Les années 20, promesses d'une vie meilleure, point d'interrogation. Le retour à la paix, c'est à la fois une joie, puisque c'est la fin de la guerre, mais c'est aussi un moment de souffrance parce que beaucoup de questions se posent à ce moment-là. Et l'idée de cette exposition, c'est d'aborder toutes les questions qui se posent au niveau local, au niveau d'un département, le Tarn-et-Garonne, après quatre années employées à une économie de guerre totale à détruire. Il faut reconstruire. Il faut reconstruire la société, la population, retrouver le rythme d'une vie ordinaire, en quelque sorte. Et c'est autour de ces thèmes et c'est à ces questions que cette exposition voudrait répondre. Pour y répondre, nous nous sommes appuyés sur des sources d'archives conservées aux archives départementales de Tarn-et-Garonne, puisque cette exposition est organisée par les archives départementales de Tarn-et-Garonne. Des archives publiques, a priori, mais aussi des archives privées, car une des vocations des archives départementales, c'est de recueillir tout document d'intérêt historique pour le département. Le scénographe a utilisé des couleurs pour chacune des trois parties autour desquelles s'articulent les thèmes de cette exposition. Une première partie sur la population du Tarn-et-Garonne, après la guerre, les questions démographiques qui se posent, la question de la place de l'ancien combattant, la question de l'immigration, qui est très importante dans les années 1920, et notamment l'arrivée des Italiens. Une autre partie est consacrée au travail, au travail à la reprise de l'économie locale, principalement l'agriculture, parce qu'on est un département rural. Également l'artisanat et l'industrie, mais dans une moindre mesure. Enfin, la place des femmes dans cette société du travail, une place au sein du monde du travail, qu'elles souhaitent conserver et élargir. Elles souhaitent aussi, si possible, obtenir le droit de vote. Le combat commence et s'accentue, s'intensifie après la Première Guerre mondiale, et ça se traduit dans le Tarn-et-Garonne, également par un mouvement d'émancipation, animé notamment par une personnalité locale, l'Orgirbal, sur lequel nous avons trouvé des documents très intéressants, inédits, qui sont dans cette exposition. Et puis, évidemment, les années 20, c'est une certaine attente de la population à une vie meilleure, justement, dans la mobilité, dans les services rendus aux personnes, le divertissement également, les balles, les fêtes populaires, le cinéma, la mode qui se développe, la mode des années 20, et puis la culture, qui se traduit par des œuvres d'art, la création d'œuvres d'art emblématiques, l'idée également de défendre ce patrimoine qui a été, en France, pendant la Première Guerre, dévasté. Ces destructions, dans la France du Nord et de l'Est, renforcent la volonté de certains érudits locaux dans notre département de vouloir préserver les marques du passé. Dans la première partie, qui regarde la population de Tarn-et-Garonne, le fait marquant, le fait qui va vraiment être déterminant pour ces années 20, c'est l'arrivée des Italiens. Plus de 6 000 Italiens, même 6 500 Italiens, vont s'installer en Tarn-et-Garonne dans les années 20, pour y vivre, et finalement, pour y sauver tout un pan de l'économie locale, je veux parler de l'agriculture. Ils achètent des fermes importantes, parfois en les payant comptant. Ils viennent de l'Italie du Nord, du Piémont, de la Vénécie, surtout, et là, se mettent à faire revivre l'agriculture. Et ils vont très bien réussir, tout en restant, autre phénomène marquant, italien. Ils ne vont pas chercher à obtenir la nationalité française. Pas tout de suite, en tout cas. Leurs enfants iront à l'école, leurs enfants deviendront français, mais eux-mêmes restent italiens. Et nous avons eu la chance, pour cette exposition, d'entrer en contact avec des descendants d'Italiens. Voilà, j'ai été contactée par les archives départementales de Montauban par rapport à notre association des pieds montés de la région de Montauban et qui nous ont demandé de prêter des objets et des documents sur l'immigration de ma famille qui a immigré en 1923. L'un des plus émouvants qui se trouve dans cette vitrine est peut-être le journal La Stampa de mars 1923 que la famille a achetée en chemin en partant d'Italie et en allant en France et que Regina Mafioti, la femme de Tranquillo, Luciana, a découpée pour en faire un patron pour une manche, pour fabriquer une chemise ou un manteau, je ne sais pas, pour l'un de ses enfants. S'il est une figure emblématique des années 20, c'est bien celui de la femme. Elle a remplacé l'homme pendant tout le conflit. Est-ce qu'elle pourra demeurer dans le monde du travail après la guerre ? Rien n'est évident en ce qui la concerne. Et pourtant, un mouvement assez important d'émancipation féminine va être perceptible dans notre département à travers quelques personnalités locales, notamment Laure Girbal qui sera en relation avec, par exemple, l'Union française pour le suffrage des femmes et notamment Cécile Brindjvik. Tout un courant d'idées se développe grâce à des relais locaux comme Laure Girbal. Et nous avons pu identifier et nous faire prêter des documents qui nous permettent véritablement d'illustrer l'activité, la propagande qui a été construite par Laure Girbal et d'autres femmes avec elle. Nous avons, par exemple, une grande affiche qui représente les pays dans les années 20 où les femmes ont le droit de vote et ceux où elles ne votent pas. Dans ce domaine, la France a manifestement un certain retard. Autre fait marquant de ces années 20, une certaine amélioration de la mobilité. On a en Tarn-et-Garonne un réseau chemin de fer qui a fait ses preuves mais ce réseau de chemin de fer c'est des grandes lignes, il est insuffisant. Et une des solutions trouvées par le département pour désenclaver son territoire, c'est de vouloir y construire des lignes de tramway. Six lignes en tout qui vont permettre à la population de se déplacer plus facilement, de déplacer aussi des marchandises. Mais c'est une aventure qui s'est révélée très coûteuse car construire des lignes de tramway ça coûte très cher et le budget départemental va avoir du mal à assumer jusqu'au bout cette dépense. Une automotrice, une des trois automotrices de la compagnie des tramways départementaux va brûler à Cossade. C'est un accident terrible compte tenu du coût de ces machines et qui va rendre encore plus difficile pour la compagnie des tramways d'obtenir une rentabilité. Parallèlement de plus aux lignes de tramway se développent de manière un peu anarchique, un peu sauvage dans les années 20 des lignes de bus. Et ces lignes de bus parce qu'elles sont plus souples, plus rapides aussi, vont concurrencer de manière assez terrible la compagnie des tramways départementaux. Et lorsque arrive le désastre des inondations des années 30, en mars 1930, les lignes de bus vont continuer à être actives alors que les lignes de tramway seront complètement paralysées. C'est la fin ensuite des tramways dans le département. aujourd'hui, on trouve des vélos voie verte à la place de ces anciennes lignes qui ont fait et animé le territoire des années 20. C'est un des points forts je trouve de cette exposition. C'est une grande variété de documents exposés ici pour la première fois. Les années 20, ça parle a priori à tout le monde mais pourtant à l'échelle locale elles sont relativement méconnues. Et je pense que les archives départementales apportent ici un éclairage assez nouveau sur cette époque. Alors venez nombreux à l'espace des Augustins visiter les années 20 Promesses d'une vie meilleure. Ça a été très bien présenté. Ça donne beaucoup d'émotions et je pense que ce sera un bon résultat pour la ville de Montauban pour les archives départementales. Si j'avais à donner deux mots sur l'exposition. La première chose c'est l'émotion de retracer à travers l'expérience familiale bien entendu. Deuxième chose un peu la focale sur un événement sur Cassette-Sarrasin que j'ai connu puisque j'étais collégien à Cassette-Sarrasin la difficulté avec laquelle plutôt la difficulté avec laquelle les personnes étrangères sont venues se mêler à la population locale et c'est rigolo parce que c'est un petit peu ce qui se passe actuellement et on se rend compte que parfois il faut peut-être être très bienveillant avec les personnes qui arrivent de l'étranger parce qu'ils n'ont pas toujours choisi de venir de venir chez nous. Je voudrais saluer le travail qui a été fait par les archives départementales mais je reviendrai tranquillement pour prendre le temps de regarder chaque document. Merci. Je tiens à féliciter l'équipe de l'Espace des Augustins en concertation avec les archives départementales. Merci beaucoup à la scénographie que je trouve superbe. Merci à tous mes collègues et longue vie à cette exposition qui sera ponctuée par d'autres rendez-vous avec des conférences. J'invite tout le monde à venir nombreux et à faire honneur à ce beau travail en concertation avec les services du conseil départemental. d'autres rendez-vous d'autres rendez-vous à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada